Yo les dormeurs, aujourd'hui on se retrouve dans le 1 mois dans mes rêves numéro 1 Alors oui, j'ai la même tenue que dans la vidéo d'hier où j'ai expliqué le concept et commencé le 1 mois dans mes rêves avant de vous publier les vidéos Quand vous m'avez dit que ça vous chauffe, le matin je me suis réveillée et j'ai commencé le projet Bref, il est 8h du matin, j'espère que tu as bien dormi N'hésite pas à me raconter ton rêve Alors, bien évidemment, j'espère que tu as passé une bonne nuit entière d'un calme plein et que tu n'as pas de rêve Mais si tu te souviens de ton rêve, j'aimerais bien le savoir Moi j'ai fait un petit rêve qui est assez cool Personnellement, j'ai rêvé qu'il y avait un ami qui m'appelait et qui me demandait de venir l'aider Genre, ouais, viens m'aider et tout, là ça va pas et tout Et moi je suis prise de panique et je lui dis, j'arrive frère, j'arrive Donc là, je pars le secourir, j'arrive dans une chambre et là, il y a une bombasse, genre une bombasse, une rousse bombasse qui débarque Là, je comprends qu'en fait, le mec a un problème avec elle, donc mon pote et du coup, je lui dis, vas-y, pars et tout, je suis une héroïne dans mes rêves Et là, le mec, il se barre et là, je me retrouve enfermée avec cette meuf En fait, du coup, me prend à la place de mon pote Pour analyser cette première partie, parce qu'après ça, je suis repassée en sommeil profond La suite de l'histoire, elle est pas trop en rapport avec ce qui s'est passé Comme je vous ai expliqué dans la vidéo tips N'hésitez vraiment pas à regarder pour bien comprendre le format Donc je vais vous raconter au début Donc si j'ai rêvé du fait qu'on m'appelle et qu'on me demande de l'aide C'est parce qu'en ce moment, dans ma vie perso, on m'appelle tout le temps J'ai même dit à ma mère, le matin même, maman, tous les jours, on m'appelle pour de l'aide Pour de l'aide, pour de l'aide Et elle me dit, bah, laisse tomber, arrête de leur répondre J'ai dit, mais non, maman, c'est mes potes Donc, dans mon rêve, mon pote m'appelle et me demande de l'aide Donc j'y vais, tout simplement J'ai oublié de préciser un truc assez fun C'est que l'ambiance du rêve, c'était Harry Potter C'est-à-dire que c'était l'ambiance Harry Potter C'était les mêmes tours d'Harry Potter, etc Donc faut savoir que mes rêves sont fortement ambiancés Par tout ce qui est Harry Potter, pouvoir, vampire, loup-garou et animaux Ok, je sais pas pourquoi je ne regarde pas du tout ce genre de choses Mais je sais pas, je suis fortement marquée par ça Donc voilà, c'était une belle ambiance Harry Potter La belle rousse, sans vous mentir Avant de dormir, j'ai regardé Riverdale Et bien évidemment, j'ai Cheryl Blossom C'est une fille que je trouve magnifique Je trouve les filles rousses magnifiques C'était pas elle dans mon rêve, mais c'était une rousse aussi belle qu'elle Ensuite, la nuit continue et je repasse en sommeil paradoxal Et là, je fais la suite du rêve Donc je suis toujours kidnappée Et la fille m'empêche de partir, en fait Elle m'empêche, elle me tient, elle me dit Non, je dois faire des trucs pour elle, des trucs pas cool, etc Et moi, je suis en mode, mais je veux partir À ce moment précis, je ne me souviens pas Enfin, je ne sais pas que je suis en rêve, en fait À ce moment précis, je ne sais pas Et là, il va se passer un petit truc où mon cerveau va dire En fait, cette fille va me dire Si tu veux partir, tu peux, je te donne 15 minutes Tu dois voler Et tu dois téléphoner à quelqu'un, envoyer un texto Et dans ma tête, je me dis Vite, il faut que j'appelle mes parents Il faut que j'appelle quelqu'un Et du coup, je commence à voler, à sauter Et là, je dis Mais je ne sais pas voler, en fait Et là, la meuf derrière moi, elle vole et tout Et moi, je suis en mode Eh, je ne suis pas volée et tout Mais je ne sais pas, je cours, je cours Enfin, je vole en sérieux, ce que je fais Je prends mon téléphone Et là, je m'aperçois que je n'ai pas de téléphone Je n'ai pas sur ta main dans la vie Donc, le téléphone marche très bien Je vole à moitié, je cours, je rampe Je ne sais pas ce que je fais J'arrive à joindre personne Et ça bug tellement dans mon cerveau Que le rêve se coupe Et je repasse celui de mes rêves Le rêve était quand même assez flippant Parce que j'étais quand même kidnappée Mais je suis restée dans ce rêve Parce que j'avais conscience que j'y étais Et du coup, quand j'ai conscience Je m'amuse fortement à faire la suite comme je veux J'en ai eu conscience pendant ce petit sommeil paradoxal de court temps Mais dans celui d'après, vous allez voir Que je suis repartie en sommeil Même si j'ai conscience des choses Pas totalement comme dans ce petit moment Au poignet, là, au cou, etc Elle me demande si ça va ma mère Et là, je suis en mode Oui, ça va Et je lui fais des petits Regards ma main, je ne vais pas très bien ma main J'ai des bleus partout sur le corps Un petit pont Si ça va, alors ça va, etc Et c'est tout Ce petit passage est très court Et si j'ai rêvé de ça, c'est parce que ma maman Elle ferme les yeux surtout Et elle a les yeux comme ça Ma maman, elle vit comme ça C'est l'inverse de moi Elle veut tout ignorer Ne rien savoir Et tout ça Parce qu'elle, pour elle, c'est la sécurité de rien savoir Là, en fait, dans mon rêve J'étais sûre qu'elle voyait Le mec, elle ne voulait pas se mêler des choses Et voilà, c'était le petit moment maman Donc la nuit a battu son plein Et on arrive à la fin Et là, en fait, la fille se fait attraper Et en fait, elle est tout en haut de sa tour Dans Harry Potter Et elle saute Pour se suicider Et là, moi, je vole À ce moment précis J'arrive à voler Et je la récupère Je la rattrape Et je me souviens Je la tiens à bout de bras Comme ça Fort, je me jure J'ai forcé mon truc J'ai cru que j'allais faire un infartus Tout ça, je la lève Je la mets sur le balcon Et là, on s'embrasse Genre un baiser Genre majestueux Et là, en fait, la police arrive Et finalement, elle a une injonction C'est-à-dire qu'elle a pleuré à s'approcher de moi Et je me réveille hyper intéressante comme ça Donc, voilà Mais c'était un rêve d'aventure de ouf C'était génial Il faut savoir que j'ai tout ressenti J'ai tout vécu Alors, pourquoi ? Première chose Pourquoi je l'ai rattrapée Alors qu'elle m'avait fait du mal Et j'aurais pu la laisser mourir Pour la simple même raison Qu'avec Gaëlle ou pas Dans la vidéo de l'interview Je parle du pardon, en fait Je parle du fait Que j'ai envie de pardonner Et tous les gens qui m'ont fait du mal Et que j'ai pas envie d'en vouloir aux gens Et en fait, je me rappelle de l'importance du pardon Donc je vais la sauver Même si elle est lourde Alors ensuite, pourquoi on s'embrasse ? Je n'en sais rien Je suis hétérosexuelle Je pense que maintenant vous le savez Même si vous vous posez encore la question Mais dans mes rêves, en fait Je ne sais pas Des fois, ça peut être des filles Des garçons C'est... Y'a pas de logique dans mes rêves Et pour le petit truc d'éloignement C'est marrant Parce qu'il y a trois jours avant J'avais vu un film Où la meuf demandait un truc d'éloignement Contre son mec Parce qu'il l'avait agressé Et je pense qu'en fait J'ai un peu rêvé de ce rêve dans ce film Etc Voilà, c'était une petite nuit agitée Mais j'espère que ce petit rêve vous aura plu Et j'espère vous retrouver demain Pour une nouvelle aventure de la nuit Sur ce, ciao